Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver sur les hauteurs du lac d'Annecy et aujourd'hui on va à la rencontre de Laetitia Roux, 17 fois championne du monde de ski alpinisme. Suivez-moi ! Salut Laetitia, ça va bien ? Oui et toi ? Super, bonjour ! Enchantée ! Ça te plaît ? Ouais ouais c'est super beau, je suis contente d'être là avec toi et donc toi en fait ta vie c'est quand tu t'entraînes pas, tu fais du sport. Ouais, des autres sports mais ouais c'est du sport. Aujourd'hui c'est quoi alors le planning ? Et donc aujourd'hui on va faire une session de parapente avec JB. Je te vois comme quelqu'un d'un C insaisissable, surhumain, hyperactive. Est-ce que tu as conscience de ça dans ton sport ? Hyperactive un peu quand même. Clairement ça a été même un problème à un moment parce que j'étais incapable de me poser en fait. Donc en fait je ne me reposais jamais et dans le sport de haut niveau c'est autant important de se reposer que de s'entraîner. Mais à un moment j'étais incapable de rester à lire ou de rester à rien faire, j'étais incapable. Donc j'en ai bien conscience. C'est quoi le déclic alors qui t'a fait prendre du temps pour l'instant présent et te poser ? On m'a tellement répété, il faut te reposer, il faut te faire plaisir, il faut prendre du temps pour toi qu'à force ça rentre et puis on comprend au bout d'un moment. Et dernièrement j'ai découvert en effet les livres audio et j'adore, ça m'a changé la vie. Donc depuis c'est vrai que je passe du temps, beaucoup de temps à écouter les livres audio, beaucoup de temps, enfin plus de temps à regarder des vidéos sur YouTube, notamment sur tout ce qui est voilà méditation, développement personnel. Tout ça, ça me plaît énormément et donc je passe beaucoup plus de temps à être posée et à rien faire en fait. On a l'impression que tu puises ta force à l'intérieur de toi et avec la nature et justement moins dans le partage, tu sais, boire un café avec des potes. Alors la place de ta famille, de tes potes ? En fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je tourne un peu une page dans ma carrière sportive. C'est parce que j'ai vraiment mis de côté complètement ma vie familiale et ma vie personnelle pendant toutes ces années de compète. Je me suis concentrée à 200% sur mon sport et sur la réussite, sur la performance. Et vraiment, j'ai pas été capable de faire les deux en fait. Est-ce que même tu rêves d'une vie de famille à toi ? Je pense que l'année dernière ou il y a deux ans, j'ai commencé vraiment à me dire bon maintenant j'ai envie j'ai envie d'avoir une relation amoureuse et d'être capable de m'investir dans cette relation. Et aujourd'hui je sais où est ma priorité et du coup je suis super contente. Elle est sympa ta maison ! Ouais, c'est pas mal tu vois, mon petit bébé derrière, toujours avec moi. Donc là, t'es dans le salon cuisine salle de bain ? Ouais, c'est ça qui est pratique en fait, t'as tout. Donc en fait, c'est quand même la grosse classe par rapport à celui que j'utilisais pendant toutes ces années avant. Parce que tu peux dormir sans tout défaire ici, tu vois. Alors, ouvrir. Donc là, tu vois, c'est vraiment top parce que... Ah ouais ! Et c'est utérant en fait, t'as quoi là ? T'as un lit de 120 ? 140. Ah, c'est ouf ! Et alors Laetitia, dans 5 ans, tu te vois où ? Tu te vois vivre comment ? Bah dans 5 ans, je suis en train de construire une petite maison là, au bord du lac de Serponçon, là où j'ai grandi. Donc, je me vois dans mon petit chalet avec vue sur le lac. J'aurai ma maison, je pense, et puis je vais beaucoup voyager en couple, parce que c'est important pour moi. Et les enfants, je les vois pas tout de suite. Merci hein Laetitia, j'ai passé un super moment à tes côtés. Merci à toi, c'était top. Et puis si tu veux, je t'ai pas mal parlé de méditation, c'est quelque chose que je fais de plus en plus. Donc, si ça te dit, on peut partager une petite médite un petit peu plus loin de la route, là-bas, au milieu de la nature. Ouais, avec plaisir ! Allez, let's go ! Sous-titrage ST' 501